Le second téléphérique relie en huit minutes le pavillon du Montfretti à la station du refuge Torino, où se trouvent les deux refuges gérés par le club alpin italien. Le refuge Torino le Vieux et le refuge Torino le Nouveau. Des endroits dans lesquels a été écrite l'histoire de l'alpinisme, et qu'aujourd'hui encore sont le point de départ des voies les plus fascinantes pour les ascensions du massif du Mont-Blanc. Du refuge Torino, on part pour rejoindre le sommet avec le petit téléphérique huit places, qui en seulement deux minutes arrive à la pointe Elbrunner. Une fois atteinte la station de frontière, on se trouve au cœur du massif du Mont-Blanc, et de la magnifique terrasse des glaciers, on peut profiter d'une vue à 360 degrés sur tout l'arc alpin. En partant du sommet du Mont-Blanc, avec ses 4807 mètres d'altitude, d'où l'on domine l'horizon, en passant par la dent du géant, le regard se perd entre Serac et Tour Granitique, aux nuances pastelles. Plus loin à l'horizon, les célèbres 4000 d'Europe, le Servin, le Mont-Rose et le Grand Paradis. Pendant tout l'été, sur la terrasse, on organise des dégustations de produits régionaux, les vins, les fromages et la charcuterie, sans compter les nombreuses expositions d'artisanat typiques. Sous-titrage Société Radio-Canada